Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Postech. Vous m'avez posé mille fois la question, va-t-il y avoir un test du Mavic Mini ? Oui, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un premier unboxing et une première prise en main. Vérifiez que vous êtes bien abonné, que les notifications sont activées et tout de suite, générique ! Le voici ! Il est enfin arrivé ! Le drone dont tout le monde parle depuis des années ! Non, peut-être pas quand même des années. Alors, voici le Mavic Mini que j'ai commandé. Je l'ai commandé en version simple et pas en version combo, tout simplement parce que la version combo n'était pas encore disponible chez les revendeurs. Je l'ai acheté chez Hexadrone et ils m'ont demandé de vous rappeler que si vous utilisez le code qu'il y a dans la description, vous pouvez avoir 5% sur ce produit et sur toute leur boutique aussi, accessoirement, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour un premier unboxing. J'ai bien évidemment eu la patience d'attendre de faire cet unboxing, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. J'ai menti. C'est pas vrai. J'ai pas eu la patience, j'ai tout déchiré. Du coup, ben voilà, ça c'est le carton. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Là, il y a un petit bout de plastique, un petit bout de plastique. On a un câble USB, on a un chargeur qui n'est même pas le bon parce que j'ai perdu l'original. Ouais, on est d'accord, c'est l'unboxing le moins conventionnel qu'on ait jamais fait. On a des petits câbles, alors on en a trois. Ça permet de les brancher sur la télécommande. Vous avez un port lighting pour Apple, vous avez un USB 2, un USB 3. Vous avez également dedans des petits manuels dont personne n'en a rien à faire. Des petits trucs pour l'humidité. Encore des petits manuels. Ah ! Ah, c'est bien. Ils ont mis des petites notices pour le loisir de la DGAC. Cool. Vous avez également dedans une paire d'hélices de rechange, alors juste une paire, il n'y en a que deux. Des petites vis et un petit tournevis parce que pour changer les hélices du Mavic Mini, il faut dévisser des vis. Alors, j'ai vu plein de Youtubers qui ont dit « Oh, c'est pas pratique pour enlever les hélices ». Franchement, je ne sais pas pourquoi parce que moi, je n'ai jamais changé les hélices de mes Mavic 2, ni même de tous mes autres appareils DJI. Si vous devez changer les hélices, c'est certainement que vous devez changer de drone parce que vous l'avez craché. Donc, ça arrive de manière complètement irréissime. Donc, honnêtement, qu'il y ait des vis ou pas, on s'en fout. Une petite paire de joysticks de rechange et on va arriver sur le plus essentiel. Ouais, bon, d'accord. C'est sous la table. Donc, la télécommande qui est des plus classiques, on a l'habitude de voir ça chez DJI. Cette télécommande est ultra simplifiée, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'écran dessus. Vous avez, hop, comme sur les autres télécommandes, les petits joysticks à l'intérieur que vous pouvez visser dessus. Vous avez un bouton Power, un bouton RTH, un bouton prise de photo, un bouton prise de vidéo. Les deux antennes à mettre, comme d'habitude, en forme d'oreille de lapin. Vous n'avez pas de bouton C1 et C2 derrière comme les autres télécommandes. Et vous avez toujours ce système de fixation de smartphone qui s'adapte à différentes tailles d'écran. Je déteste ce système. À chaque fois que je mets mon smartphone dedans, ça me fait décoller la protection d'écran. Et du coup, mon téléphone a une gueule, mais vraiment dégueulasse. Hop, regardez. Le problème, c'est que quand on le met dedans, vous voyez là ? Hop, je le mets dedans ici. Je le mets dedans ici. Et là ? Vous voyez ça là ? Ah mon Dieu ! À chaque fois, ça me fait grincer les dents. C'est pas joli, joli là ? Ça fait décoller le truc. Pitié qu'on invente un autre système. Le Mavic Mini a fini de tuer ma protection d'écran. Je n'ai officiellement plus de protection d'écran sur mon smartphone. Bravo ! Donc du coup, vous mettez le smartphone dans la télécommande. Je ne vous apprends rien. Vous mettez ce petit câble USB ici. Tac, tac. Ils ont compris que les petits trucs qui servaient à maintenir le câble sur les autres télécommandes ne servaient à rien. Du coup, ils l'ont enlevé. C'est déjà bien. Et maintenant, on va voir forcément le plus important. Le Mavic Mini que j'avais mis juste ici. Et qui est incroyablement petit. Non, sérieux, vous avez vu la taille de ce truc ? C'est plus petit que ma main. Alors certes, vous avez déjà vu d'autres unboxings et d'autres tests de Mavic Mini. Tous vous disent, waouh, il est petit, waouh, il est léger. Non, vraiment. Waouh, il est petit et waouh, il est léger. On a vraiment l'impression d'avoir un jouet, un petit drone chinois à deux balles qu'on a acheté sur Wish ou un truc de genre. Et le plus impressionnant, c'est quand on enlève la batterie qui fait les trois quarts du poids. Et c'est, il n'y a rien quoi, il n'y a rien en poids. C'est vraiment super impressionnant. Pensez à, il y a trois ans en arrière, on vous aurait présenté un produit comme ça. Vous auriez fait, mais waouh, c'est incroyable. Et waouh, c'est incroyable. Alors, à savoir, n'est pas livré avec le Mavic Mini, la carte SD, j'ai dû en rajouter une. Et donc, ça se situe au niveau de l'arrière de l'appareil. On va enlever la coque de protection de la nacelle. Hop, tada ! Et on retrouve une nacelle qui est, je pense, exactement la même que l'Osmo Mobile. Donc, on est sur un petit capteur. Déjà prévenu de base, on sait que la qualité vidéo ne va pas être celle d'un Mavic 2. Donc, on va voir ce que ça donne en vrai. On le déploie comme un Mavic. C'était vraiment ce qui manquait au Spark. C'était le fait de pouvoir gagner de la place lorsqu'on était en déplacement. Et bien là, maintenant, on peut le faire. Et on sent que le drone est robuste comme un Mavic. On sent que, voilà, on a confiance dans le truc. C'est pas frêle. Et on se retrouve avec un drone qui a exactement la même tête que son grand frère. Vous connaissez déjà les specs, mais dans les trucs les plus importants, déjà, il n'y a pas de capteur. Donc, ça, on oublie. Il fallait respecter la règle des 250 grammes qui est appliquée un petit peu de partout dans le monde pour tout ce qui est enregistrement des drones. Parce que oui, on ne va pas se mentir. Ce pourquoi ce drone a ses specs, c'est pour rester sous la barre des 250 grammes qui imposent d'enregistrement. Par exemple, je crois qu'au Royaume-Uni, c'est payant. Donc, forcément, ça a un impact sur l'achat d'un drone. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jouet dans la main. Je ne sais pas du tout s'il va tenir aussi bien en vol que les autres. C'est vraiment une grande question pour moi. Est-ce que ça va être un Spark bis qui a des problèmes de connexion et qui n'est pas foufou en termes de stabilisation ? Ou est-ce qu'on va avoir un vrai drone ? C'est ce qu'on va avoir dans les prochains tests. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de s'abonner. Parce qu'on va avoir plein de tests sur Mavic Mini dans les prochaines semaines. Donc, on va le poser sur la table et on va découvrir l'application DJI Fly. Parce que, comme d'habitude chez DJI, à chaque fois qu'il y a un nouveau drone qui sort, il faut sortir une nouvelle application. Mais ne soyons pas médisants, on a quand même pour la première fois une application qui sort en français sur Android. Et ça, c'est un bon point. Mais ça marche bien ! On démarre le drone par-dessous. Hop, un appui court, un appui long, comme sur tous les appareils DJI. Ça remue des hélices, ça fait le petit bruit habituel. On peut voir, ce qui est intéressant, qu'ils ont remis la LED à l'arrière, comme sur le Mavic Pro 1, qui était super utile pour voir le drone de loin. Donc, ça permettra quand même de le voir de loin, parce que, mine de rien, il est tout petit. Donc, on doit vite le perdre de vue. Voilà, donc là, on est en vue caméra. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? La nacelle est stabilisée sur trois axes, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en stabilisation que les versions précédentes des tout petits drones. C'est plutôt chouette. Et donc, on retrouve cette interface qui est hyper simplifiée. On a un menu qui donne des informations résumées. On a le menu un peu plus avancé qui donne quelques catégories, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retirées par rapport au Mavic 2, par exemple. Le menu photo-vidéo est également, lui aussi, hyper simplifié. On perd plein de modes de vol en route. Ne vous attendez pas à faire autant de modes de vol automatique qu'avec un Mavic. Enfin, un Mavic 2, du coup, vu que c'est un Mavic aussi. Ben ouais, logique. Je pense qu'en fait, ce pourquoi ce drone a autant de succès, c'est qu'il utilise le mot Mavic. C'est-à-dire que tout le monde connaît la qualité Mavic. On sait que ce sont des appareils qui sont incroyablement géniaux. Je mesure mes mots. Et ce pourquoi il a beaucoup plus de succès qu'un Spark, par exemple, ou que s'il avait eu un nom complètement différent, c'est parce qu'il a le nom Mavic. On a envie d'avoir un Mavic. Je pense que d'un point de vue marketing, quand on n'a pas le budget d'avoir un Mavic 2 Pro et qu'on voit toutes les vidéos démo, on a envie d'avoir un Mavic quand même. Donc un Mavic Mini, si on a ce petit budget-là, rien que le terme, ça permet d'ajouter un petit peu. Voilà, donc, comme pour tout nouveau drone, on va surtout pas faire la bêtise que font la plupart des gens lorsqu'ils reçoivent un nouveau drone à la maison. On ne le démarre surtout pas en intérieur. C'est la meilleure façon de le crasher. Enfin, juste un petit décollage peut-être. On va voir bien. Wouh ! Eh bien, il tient nickel en l'air ! En fait, si ce Mavic n'a pas de capteur à l'avant et à l'arrière, il y a des capteurs sur le dessous. Ah, je vais pas toucher la télécommande, là. Et ce sont ces capteurs qui lui permettent d'avoir une si bonne stabilisation en latérale. Voyez, c'est dingue, hein. Ok, j'ai failli crasher le drone sur le mur, bien joué. On va arrêter tout de suite, hein. Je pense qu'on va aller en extérieur. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En vrai, il est vraiment juste passé à côté du mur. Ouais, la maturité, voler par l'intérieur, tout ça. Bon allez, c'est parti, on sort. Allez, on se retrouve en extérieur. On va arrêter les conneries. Je pense qu'en fait, s'il a eu du mal à se stabiliser à l'intérieur, c'est parce que la table au-dessus de laquelle il était, était trop lisse. Et il n'a pas l'habitude, à mon avis, de pas avoir aussi peu de contraste pour la stabilisation en dessous. Donc voilà, c'est une hypothèse. En tout cas, on va voir s'il tient bien à l'extérieur, maintenant, en vidéo. Donc c'est qu'une prise en main qu'on va faire. On ne fait pas un test complet du Mavic. Je vais avoir besoin de plusieurs semaines pour pouvoir le tester à fond. Mais déjà, ça vous donnera une bonne idée de la qualité de la vidéo, la qualité de son comportement en vol. Et globalement, si ça vaut le coup, parce que je suis sûr que vous allez craquer pour l'acheter à Noël. Il y a au moins la moitié des personnes dans les commentaires qui ont déjà fait, je vous ai vu. Il faut que ça fait bien fait. Alors, on regrettera l'autonomie de la télécommande. Déjà, elle n'est plus qu'à 50% alors que j'ai juste passé, je ne sais pas, une heure, deux heures de tournage à enregistrer quelques vidéos. Alors, là, il cherche les GPS. Donc, on va attendre qu'il trouve les GPS. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est de l'important sur le Mavic Mini. J'ai trouvé qu'il était plutôt long, en fait, à trouver des signaux GPS. Alors, là, certes, on est dans une cour d'immeubles, comme vous pouvez le voir. Mais quand même, avec un Mavic 2, en 10 secondes, paf, il m'aurait trouvé les satellites. Et du coup, on aurait pu partir. Ça y est. Donc là, on va dire qu'au bout de 30 secondes, il a trouvé 8 satellites. Bon, ça va. On n'est pas encore à l'époque du fantôme où il fallait que j'attende 2 heures pour trouver 3 satellites. Et c'est parti, décollage ! Salut, toi ! Alors, vous comprendrez que je fais un peu comme je peux. Voilà, je suis en train de regarder... Enfin, l'objectif, je suis en train de regarder l'écran juste au-dessus. C'est parce que je n'ai pas Matisse avec moi aujourd'hui. Du coup, je suis obligé d'essayer de cadrer un peu comme je peux. Donc, en termes de stabilité, allez, on refait le test. Si, il a un petit coup de côté. Ouais. C'est hyper stable, hein. Là, je commence à donner des petits coups un peu plus forts. Il est hyper bien stabilisé. Je suis assez surpris, d'ailleurs. C'est marrant, on sent qu'il y a une petite latence entre le moment où on termine le lacet et le moment où il s'arrête réellement. On dirait qu'ils ont adouci cette commande. Et pourtant, je suis en mode P. Allez, c'est parti. On va tester un petit peu son comportement en vol. Je vais m'éloigner un petit peu pour que la netteté puisse se faire sur le drone et que vous puissiez voir. J'espère que vous le verrez bien de loin. Et on va tester différents modes de vol. En tout cas, vous m'entendrez bien parce que j'ai un nouveau système de micro sans fil qui est... Alors, je vais mettre le cul de l'appareil vers vous. Comme ça, vous pourrez voir la petite lumière verte. Donc là, je suis en mode P. On peut voir niveau accélération, descente. Ouais, ça se comporte pas mal. Gauche, droite. Je relâche. Ouais, la stabilisation est assez rapide quand même. Je suis assez impressionné du comportement en vol. Je m'attendais quand même dû à son poids qu'il ne réagisse pas pareil qu'un vrai Mavic. Non, non, vraiment, il réagit comme un Mavic. Ouais, ça a l'air d'assurer quand même. En mode sport, il accélère. Il arrive quand même à stabiliser assez rapidement. C'est pas mal du tout. Alors, ce mode cinématique, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, je mets REC sur le drone. Du coup, je peux faire un mouvement latéral, on va dire, sur la droite. Faire un mouvement de l'asset en même temps. Un mouvement de l'asset très, très doux pour faire un plan cinéma tout en étant en manuel. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'avais peur qu'étant donné qu'il n'y ait aucun mode de vol automatique, ça soit impossible de faire ce genre de plan. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, donc en fait, le mode cinématique, ça va être le mode de vol dans lequel on va le plus s'éclater pour faire des plans vidéo. Et quand on va vouloir passer en mode, hop, je me dépêche, sans mode P, sans mode sport. Et là, on va pouvoir tourner rapidement. OK. Bon. Eh bien, franchement, c'est pas mal du tout. Je suis également impressionné par l'autonomie de l'appareil, vu que là, c'est un petit moment que je teste, on est encore à 50%. Donc, c'est plutôt chouette. Ce que je vais faire, c'est que pour terminer cette prise en main, on fera d'autres tests plus tard. Ne vous inquiétez pas. Là, on va faire juste quelques images sans les étalonner, sans retouches, sans quoi que ce soit, pour voir un petit peu ce que ça a dans les jambes, en sachant que là, le soleil est couché, donc on est plutôt sur un environnement qui est assez sombre. Donc, on va voir comment est-ce qu'il s'en sort dans ces conditions-là. Allez, on va terminer sur ces belles images. N'oubliez pas de ne pas décoller en intérieur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Postec. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501